Une personne qui décide de faire agrandir une photo de son chien ne souhaite probablement pas que la longueur des pattes ou des oreilles de son animal ne soit modifiée par l'agrandissement ou même par la réduction du format de la photo. Les centres de photographie le savent. Ils savent qu'ils doivent respecter les proportions qui sont fournies par l'image. Mais c'est quoi exactement une proportion? Une proportion, c'est tout simplement un rapport d'égalité entre deux quantités ou même deux grandeurs comme c'est le cas avec l'agrandissement ou la réduction de photos. En mathématiques, lorsqu'on doit placer des fractions sur un dénominateur commun dans le but de les additionner ou les soustraire, on fait référence à la proportion de chacune de ces fractions-là. Par quoi? Par leur fraction équivalente. Parce qu'on sait que lorsqu'on doit additionner des fractions, il faut absolument que le dénominateur, le chiffre du bas, doit être commun au 2. Donc, si je veux avoir un dénominateur, par exemple, de 12 qui est un multiple commun à 4 et à 3, je devrais transformer 3 quarts et transformer 2 tiers pour obtenir ce qu'on appelle des fractions équivalentes. Et ces fractions équivalentes-là vont respecter la notion de proportion. Regardons un petit peu de quoi il en est. Si je dois transformer 3 quarts afin que son dénominateur soit 12 et que ça respecte cette proportion-là, qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, je dois me demander par quoi est-ce que je dois multiplier 4 pour obtenir 12? La réponse est par 3. Si je dois multiplier par 3 en bas, eh bien, je devrais également multiplier par 3 en haut. J'obtiendrai alors 9 douzièmes. Donc, c'est une fraction équivalente à 3 quarts. Je procède de la même façon avec la fraction 2 tiers. Donc, 2 tiers est égale à combien si le dénominateur est de 12? Donc, quelle est la fraction équivalente à 2 tiers dont le dénominateur est 12? Je me pose la question par quoi dois-je multiplier 3 pour obtenir 12? C'est par 4. Si je dois multiplier par 4 en bas, je dois également multiplier par 4 en haut. Donc, je vais obtenir 2 fois 4 qui me donne 8. Donc, 8 douzièmes est une fraction équivalente à 2 tiers. Elles ont la même proportion entre le numérateur et le dénominateur. Une façon de vérifier cette proportion-là serait de transformer les fractions en nombres décimaux. Par exemple, si je transforme 3 quarts en notation décimale, je vais obtenir 0,75. Si je transforme 9 douzièmes en fraction décimale, donc en divisant le numérateur par le dénominateur, j'obtiens quoi? J'obtiens également 0,75. Donc, la division du numérateur par le dénominateur me donne une proportion de 0,75. Avec 2 tiers, 2 tiers en notation décimale me donne 66 centièmes, en fait, c'est 0,6 périodique. Et si j'effectue la division de 8 par 12 pour le 8 douzièmes, j'obtiens exactement la même notation décimale. Elles ont donc la même proportion, ces fractions-là. Il arrive que l'on doive trouver une inconnue dans un problème. Puis que cette inconnue-là soit une quantité qui tient compte d'une proportion. Je m'explique avec un problème. Si je dis que Caroline, elle gagne 250 $ en travaillant 25 heures. Je vais l'écrire comme ceci, sous forme d'une fraction. Et avec ces données-là, je me demande combien est-ce qu'elle va gagner si elle travaille 32 heures. Donc, comment est-ce que je vais m'y prendre? On commence par écrire nos données sous forme de fraction. On appelle ça des taux, parce qu'on a des grandeurs différentes, c'est-à-dire des unités différentes. On va établir un premier taux à l'un des données 250 et 25 heures, donc 250 $ et 25 heures. Ces deux données-là vont former un couple. À côté de cette fraction-là, on va écrire une autre fraction, dont l'une des grandes heures, celle qui est inconnue, va être les dollars. Puis l'autre va être les heures, donc le 32 heures. Cette égalité entre les deux fractions va être donnée par la proportion des fractions. Ce que j'entends par proportion, c'est le quotient des deux grandeurs de la première fraction. En fait, si je regarde attentivement, le dénominateur de la fraction de gauche est 10 fois plus grand que le numérateur. Donc, si je passe du dénominateur au numérateur, j'observe que c'est 10 fois plus grand. Par le signe d'égalité que je viens de poser entre les deux fractions, où est-ce que j'ai ici une inconnue que je cherche, je vais devoir respecter cette proportion-là, de sorte que le dénominateur de la fraction de droite soit aussi 10 fois plus grand que le numérateur. Donc, qu'est-ce qui est 10 fois plus grand que 32? Eh bien, c'est 320. Et en haut, qu'est-ce que j'ai? Étant donné que j'avais des dollars au numérateur pour ma fraction de gauche, je devrais également avoir des dollars pour la fraction de droite. Le numérateur recherché était donc de 320 $. Attention, parce que lorsqu'on écrit les fractions séparées du signe d'égalité dans des problèmes comme ceux-là, il est très important que les unités relatives à une même grandeur se retrouvent à une même hauteur. Par exemple, si j'avais écrit 250 $ pour 25 heures est égal à 32 heures pour combien de dollars? Si j'avais écrit ça de cette façon-là, c'est-à-dire que les dollars ici sont en haut, les heures en bas, ici les heures sont en haut et les dollars en bas, j'aurais fait une très grande erreur. Donc, c'est bien important de respecter l'endroit où on place les unités qui sont identiques. On appelle coefficient de proportionnalité la constante qui représente la relation entre les deux grandeurs ou les deux variables. Habituellement, on va trouver ce coefficient-là tout simplement en divisant le numérateur par le dénominateur. Donc, à l'aide du coefficient de proportionnalité dans cet exemple, qui est de 10, il a été possible de trouver la réponse qu'on cherchait, c'est-à-dire 320 $. Il existe aussi une autre méthode qu'on appelle celle du produit croisé. En quoi consiste cette méthode-là? Eh bien, elle consiste à multiplier ensemble les quantités qu'on appelle les extrêmes. Les extrêmes, elles sont données, en fait, elles sont opposées. Donc, si je considère que j'ai deux coupes, celui-ci, celui-ci, sous forme de croix. C'est pour ça qu'on appelle ça le produit croisé. Eh bien, le couple qui est complet, c'est ce qu'on appelle les extrêmes. L'autre diagonale, c'est là qu'on a le terme manquant. Eh bien, si on multiplie nos extrêmes, donc si je multiplie mon 250 $ fois 32 heures, et que je divise par le terme qui est resté tout seul dans l'autre diagonale, c'est-à-dire le 25 heures, les unités heures vont s'annuler. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester des unités dollars. C'est bien parfait parce que c'est ce que je cherchais. Et si je fais 250 fois 32 divisé par 25, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 320 $. Donc, le produit de 250 fois 32 divisé par 25 me donne 320. Et j'ai trouvé cette réponse-là à l'aide de la méthode du produit croisé. Voilà! Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs. Mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Alloprof, des enseignants super cools, répondent à tes questions du lundi au jeudi, de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profite-en! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada